Tu n'étais pas sur le versant ouest du Sinaï quand nous avons décrété les commandements à Moïse. Tu n'étais pas parmi les témoins, mais nous avons fait naître des générations dont l'âge s'est prolongé. Et tu n'étais pas non plus résident parmi les gens de Médienne, leur récitant nos versets, mais c'est nous qui envoyons les messagers. Et tu n'étais pas au flanc du Mont-Or quand nous avons appelé, mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur, pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'ils se souviennent. Si un malheur les atteignait en rétribution de ce que leurs propres mains avaient préparé, ils diraient « Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager ? Nous aurions alors suivi tes versets et nous aurions été croyants. » Mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit « Si seulement ils avaient reçu la même chose que Moïse, est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse ? » Ils dirent « Deux magies se sont mutuellement soutenues. » Et ils dirent « Nous n'avons foi en aucune. Dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques. » Et s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah ? Allah, vraiment, ne guide pas les gens injustes. Nous leur avons déjà exposé la parole, le Coran, afin qu'ils se souviennent. Ceux à qui, avant lui, le Coran, nous avons apporté le livre y croit. Et quand on le leur récite, ils disent « Nous y croyons. » Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà, avant son arrivée, nous étions soumis. Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien, et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions, et à vous les vôtres. » « Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » « Tu, Mohamed, ne diriges pas celui que tu aimes. » « Mais c'est Allah qui guide qui il veut. » « Il connaît mieux cependant les biens guidés. » Et ils dirent « Si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. » « Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » « Et combien n'avons-nous fait périr de cités qui étaient ingrates, alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance ? » « Et voilà qu'après eux, leurs demeures ne sont que très peu habitées. » « Et c'est nous qui enfûmes l'héritier. » « Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. » « Mais nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. » « Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. » « Ne comprenez-vous donc pas ? Celui à qui nous avons fait une belle promesse dont il verra l'accomplissement, est-il comparable à celui à qui nous avons accordé la jouissance de la vie présente et qui sera ensuite le jour de la résurrection, de ceux qui comparaîtront devant nous ? » « Et le jour où il les appellera, il dira « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ? » « Ceux contre qui la parole se réalisera diront « Voici, Seigneur, ceux que nous avons séduits. » « Nous les avons séduits comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. » « Nous les désavouons devant toi. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. » « Et on leur dira « Appelez vos associés. » « Ils les appelleront, mais ceux-ci ne leur répondront pas. » « Quand ils verront le châtiment, ils désireront alors avoir suivi le chemin droit dans la vie d'ici-bas. » « Et le jour où il les appellera et qu'il dira « Que répondiez-vous aux messagers ? » Ce jour-là, leurs arguments deviendront obscurs et ils ne se poseront point de question. « Mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent. » « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. » « Il ne leur a jamais appartenu de choisir. » « Gloire à Allah ! » « Ils transcendent ce qu'ils associent à lui. » « Ton Seigneur sait ce que cachent leurs poitrines et ce qu'ils divulguent. » « C'est lui Allah ? » « Pas de divinité à part lui. » « À lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. » « À lui appartient le jugement. » « Et vers lui vous serez ramenés. » « Il seigneur... »